Et bonjour à tous c'est JohnJonath, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui petite vidéo news On a eu le scan du Vegem concernant le prochain DokkanFest sur la version Jap, attention Là, la célébration des 250 champions est commune aux deux versions mais c'est exceptionnel Après on va reprendre un rythme séparé entre guillemets, donc voilà Ça arrive sur la version Jap, ça avait été teasé par Team Dokkaner déjà N'hésitez pas à suivre son compte Twitter, il y a un petit moment Donc un Superbook qui passe successivement Bukolo, Boutengs et Bouane Et donc là on a quelques infos en plus, donc déjà ça confirme ce qui était dit On a, donc il sera Extrême Puissance, en Extrême Puissance pourquoi pas Après bon, la Team Extrême Puissance elle est, enfin il n'y a pas énormément de choix Mais elle est déjà assez complète mais voilà, il n'y a pas non plus énormément de choix donc pourquoi pas Après, quelle catégorie va avoir ce bout au delà de la sienne ? Alors, la sienne on va en reparler après parce que c'est pas encore très clair mais Au niveau de ce bout, techniquement, il devrait avoir ressuscité, enfin c'est probable Si on se fie aux cartes qu'on a déjà, il y a moyen qu'il ait ressuscité Mais c'est pas sûr, c'est pas sûr à 100% mais c'est probable Après forcément il aura Arc-Bou, voilà Et sa propre catégorie, donc Extrême Puissance, donc là à droite ce que vous voyez à droite du scan C'est la version CSR A gauche c'est le TUR Donc c'est un Super-Bou, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça SP est farmable avec le Super-Bou Tech Free-to-Play de l'event Kid-Bou Tu farms le Z-Dart, t'as un Fat-Bou que tu éveilles en Super-Bou Donc SP farmable Et ensuite en bas du scan, vous avez les transformations Bukolo, Boutengs et Buwan Les cartes sont magnifiques, les trois sont magnifiques Franchement, voilà, c'est magnifique Au niveau des SP, Bukolo c'est un Mac & Cozapo maintenant Est-ce que ce sera des SP totalement recyclés ou pas ? Enfin, du moins pour les premiers On n'en sait rien Pour l'instant on ne sait pas Boutengs c'est un Kamehameha Bah ça se voit un peu sur la carte Et Buwan ce sera une attaque Phantom Kamikaze Alors vous remarquerez que là on a trois transformations Enfin oui, il y a trois transphos Il y en a une de moins que pour Goku et Freezer Bon, du coup, c'est plus simple forcément C'est logique, c'est plus simple d'arriver à la dernière Vu qu'il y a moins de transphos J'espère, j'ai un espoir qu'ils ne devront pas recycler les SP Mais sincèrement, à mon avis Il n'y a que Buwan où la SP sera nouvelle Et à mon avis les autres ça va être du recyclage Mais bon, on verra bien Pour l'instant, les SP c'est Mac & Cozapo Kamehameha Voilà, ça sort le recyclage Maintenant tu peux très bien faire un Mac & Cozapo Différemment avec des plans, des gros plans Enfin je ne sais pas Tu peux faire plein de trucs Voilà, pareil pour le Kamehameha Mais bon Le Kamehameha il pourrait faire un mix entre l'attaque Vous savez, l'attaque donut Là où il piège son adversaire Et puis bim, après il fait le Kamehameha Enfin bref Il y a des choses à faire maintenant Est-ce qu'ils vont le faire ? Je ne suis pas sûr Voilà, ça m'étonnerait Donc voilà, pour le scan Il n'y a pas vraiment plus d'informations Mais quand même Deux-trois spéculations par rapport à tout ça Alors parce qu'en fait La catégorie de ce bout Ce n'est pas très clair Mais apparemment c'est un truc comme Transformation avancée Transformation aboutie Enfin un truc comme ça Et apparemment Ce qu'ils disaient sur Twitter Ça engloberait pas mal de monde A savoir Extrême et Super Ce qui ne me plaît pas trop Parce qu'en fait On a eu des cartes citées Genre Végéta Evolution Migaté On va se retrouver avec des cartes Qu'on joue déjà dans 36 000 teams En fait, tu vois Voilà, bon après Comme le leader est extrême De toute façon Je pense que la team On la jouera plus D'une manière Avec des cartes extrêmes Logique Mais En fait c'est un peu bizarre Parce que la définition Qui a été donnée sur Twitter De la catégorie A savoir Voilà, transformation avancée Transformation aboutie Transformation finale Bah en fait C'est un peu la même définition Que full power Full power c'est quoi ? T'as du SSJ4 full power T'as du Freezer full power Il y a quoi dedans ? Enfin tu vois C'est un peu Il y a du Végéta Evolution C'est un peu les transformations finales En fait Avancées tu vois Donc la définition Je trouve qu'elle est un peu bizarre Elle est En fait C'est la même que full power Je trouve Après c'est ce qui a été Dit sur Twitter Ce n'est pas Voilà C'est une explication Qui a été donnée C'est pas le jeu Qui a dit Voilà c'est ça Voilà ça me paraît pas très clair Cette histoire Mais Imaginons Je pense quand même Que la catégorie Quoi qu'il en soit Va tourner autour Du lien transformation Ce serait un peu logique En fait Quelque part Et à ce moment là Qu'est-ce qu'on a de beau Dans cette catégorie Enfin Avec ce lien là Je veux dire On a quand même pas mal Alors il n'y a pas énormément d'unités C'est pour ça que La catégorie ne peut pas se limiter à ça Parce que Il y a encore des catégories Où il y a très peu de cartes Ce serait pas suffisant Mais On a déjà des bonnes unités On a le bouan Sachant que Le super bou Du coup Enfin son nom c'est super bou Donc en fait Tu pourras le jouer avec bouan Boutengs etc Alors D'ailleurs Par rapport à ça Vu que c'est un super bou Au niveau des liens Ça devrait bien aller En fait Parce que Les boues Où il y a un problème En fait C'est fat bou Souvent Et surtout Bou pur C'est bou pur Aucun lien de ki Bon Ça on connait la chanson Par contre Super bou Souvent ils ont peur et désespoir Peut-être même vitesse époustouflante Je sais plus Mais en tout cas Il y a du lien de ki Bouan il a vitesse époustouflante Je crois pas qu'il ait peur et désespoir Mais il pourrait très bien l'avoir Enfin Voilà C'est pas C'est pas illogique Par contre Là où il y a J'ai un petit Là où j'ai un peu peur C'est Boutengs Parce que Boutengs Il a combat décisif Les deux Boutengs qui existent Ils ont combat décisif Si jamais Ils appliquent ça Au Boutengs Une fois qu'il est en Boutengs Enfin le Super bou Qui passe en Boutengs Ça veut dire que Quand tu vas arriver à cette transfo Ta team sera orientée extrême Tu vas avoir Qui plus zéro Parce que combat décisif À part Freezer Full Power Qui est un peu particulier Voilà C'est un peu compliqué Tu vois Et à mon avis On va se diriger là dessus Je pense qu'en Super bou Il aura peur et désespoir Bukulo je sais pas Parce que le seul Bukulo actuel Il a aucun lien de ki Peut-être qu'ils vont laisser peur et désespoir Bah du coup Boutengs C'est peut-être combat décisif Et Boutengs Vitesse époustouflante Peut-être aussi peur et désespoir Je sais pas Voilà Donc on sait pas trop Bon En tout cas Par rapport au lien de transformation Il y a quand même des belles choses Il y a le Freezer Transfo On a Alors le Super Roo Par contre tu pourras pas le jouer Parce que c'est C'est comme ça que ça s'appelle la carte On a Du Janemba Très bien On a Imagine C21 C'est vrai Très très bonne unité Qu'on a pas encore sur la globale Normal On a le Freezer LR aussi Bah bon Il y a Porte-le-Anneau Que le Freezer Transfo On a Couleur On a Bon Slug Bof Boutengs Qui est quand même très bon Bon Raybrian Voilà Après il y a quelques SSR Mais bon Voilà Pas extrêmement intéressant Vous voyez c'est assez limité Mais Je pense quand même que La plupart de ces unités vont rentrer Je pense Et puis d'un côté Ça colle bien avec le truc Transfo Transformation Avancée Imagine C21 Couleur Enfin tu vois tout ça Freezer Si Freezer Enfin si Freezer Full Power n'est pas dans la catégorie Transformation Avancée C'est un peu bizarre Bref Pour l'instant La catégorie c'est pas clair Et enfin Je pense que Logiquement Cette catégorie va quand même englober Peut-être pas tous les bouts Mais je pense Une très grande partie Donc Donc voilà On va retrouver Les différents Bout purs Bon Bougan On l'a vu Parce qu'il était dans l'autre aussi On va retrouver tout ça Après il y a quelques SSR Mais bon Souvent ils ont un TUR Bon après il y en a qu'on n'en a pas Genre lui Bucolo Etc Bon le bout Faudrait un nouveau Comme ça Bon je l'aime pas forcément Mais bon sa carte actuelle Il est vraiment pas ouf Alors Bon si on mélange un peu tout ça Donc tu vois On prend les unités transformation Plus tous les bouts Plus tu rajoutes des unités super Transformation avancée Genre Vegeta Evolution Et compagnie Ça te fait quand même Un pool de personnages Déjà Pas trop mal Parce qu'il y a des catégories Qui sont très très restrictives Ça peut être bien Mais pour moi Il faut Il faut quelque chose d'essentiel Surtout si on veut jouer Avec les bouts Parce que Ça serait bien un jour Qu'on ait une belle team Et c'est l'occasion Une belle team Où tu peux jouer que des bouts Mais que ça fonctionne pas Parce que je rappelle Qu'à cause De bouts purs Les teams bouts C'est pas fou Parce que qui plus zéro Donc pour moi Il faudrait que le nouveau Bou Super bou Il faudrait Que ce soit un support Au moins en secondaire Genre rosé tu vois Ok Pas comme Thalès Et encore Ça me dérangerait pas Mais pas forcément Comme Thalès Genre c'est que un support Sans la transfo Mais voilà C'est un support Mais genre un peu à la rosée C'est à dire qu'il a son propre Passif Et il donne au moins Ki plus 3 tu vois Même quitte à ce que ce soit Ki plus 3 Que pour sa catégorie Et ça permettrait De jouer une team full bou Mais d'une manière viable Grâce à ce Ki plus 3 Qui sauverait tout En fait Parce que Bou pur fait chier le monde Et c'est pas le seul Parce que pareil Lui Il a aucun lien de Ki Fat Bou Il a aucun lien de Ki aussi Je sais plus il est où Boucoulu il a aucun lien de Ki Enfin tu vois Voilà ce qui serait Ce qui serait bien Moi je trouve que ce serait pas mal Voilà Qu'on ait un support Au moins en partie Un support Qui permettrait à la team D'être viable Après voilà Si on a des Végéta évolutions Migaté Tout ça Ouais Mais en fait Ça sera pas forcément En fait Ça me fait penser un peu A l'inverse En fait cette catégorie Ça va peut-être me faire penser Un peu à l'inverse De l'arc bout Dans le sens où Comme le leader est extrême On va jouer extrême Ce qui est plus logique Et on va pas ramener duité super Ça me fait un peu penser à ça Parce que dans l'arc bout T'as tous les bouts Sauf qu'on les joue jamais Parce qu'avec SV Qui a part au combat Comment te dire Enfin je veux dire C'est pas possible Il aurait eu vitesse Époustouflante SV Y'avait moyen de jouer Au moins Bouane Etc Mais là Non Donc Voilà Bon j'espère que le bout Aura une partie support Pour l'instant on a aucune idée De ses stats les amis Si je l'aurais dit Donc voilà Ça peut être intéressant En tout cas Sur la jappe Est-ce que mon compte jappe Est adapté à l'arrivée De ce nouveau leader catégorie En fait ça dépend Effectivement de la catégorie Mais Si si Bon après Bon ça dépend Mais Normalement j'ai de quoi faire Sur la jappe Là j'ai 330 DS Gratuite Alors on a eu un top 1 Bon je en profite pour le dire Mais on a eu un top 1 ce matin Sur la jappe et la glos 50 DS ça fait plaisir Sur la jappe J'ai pas Enfin si j'ai fait une multi Sur le portail légendaire J'ai eu J'ai rien eu de spécial Je pack tout Parce que bon Oui j'aurais pu tenter Un NEO LR Mais bon Sur mon compte jappe Ça me dérange pas plus que ça Enfin de pas en avoir Je préfère packer Pour les leaders catégorie Tout ça Les Dokkan Fest Qui me permettent de jouer Des teams etc Plutôt que d'avoir un NEO LR Qui certes Va en cheater une de mes teams Mais qui ne va pas me permettre De jouer davantage de teams Donc voilà J'ai ce qu'il faut sur la jappe J'espère que Le portail sera sexy D'ailleurs en parlant du portail Rapidement pour finir On peut facilement imaginer Le super bout En tête d'affiche Avec certainement Le retour de Bouane Peut-être Peut-être bout pur Après voilà Comme on connait pas encore La catégorie C'est pas trop Mais il y aura certainement Des persos de la catégorie Aussi pas que des bouts Donc voilà Donc voilà Non c'est tout J'ai dit ce que je voulais dire J'ai observé que j'avais oublié un truc Mais non En fait c'était vraiment Les top 1 Je voulais le dire Mais voilà Donc ça arrive sur la jappe Début octobre Donc on sera au rendez-vous Avec nos déesses Et puis Et puis voilà J'espère que ça tombera Ça fera plaisir On en reparlera On aura le temps d'en reparler Quand on aura les stats Tout ça Bon voilà les amis C'est pour cette vidéo news N'oubliez pas le petit pouce bleu Abonnez-vous Si c'est pas encore fait Activez la cloche pour les notifs Et Twitter Si vous êtes Twitter N'hésitez pas Très bonne journée à tous A très très bientôt Je serai en live ce soir Normalement Pour farmer Deux trois trucs Un peu de Battle Z de Jiren Même si c'est inintéressant Parce qu'aucun défi Mais bon Il faut bien le farmer Jusqu'au niveau Au moins 50 Bon je pense J'irai jusqu'à 100 Mais Bon après on a le temps Il nous reste Deux semaines Avant la prochaine Célébration Parce que c'est sur la Jap Ou la Glo Donc on a le temps Ah oui Dernière chose Voilà c'est ça Que je voulais dire On n'a pas d'info Sur Super chez Drone Parce que j'ai eu beaucoup De gens dire sur Twitter Oui mais si on va l'avoir Machin Moi je pense que non En fait Enfin je Non Parce qu'en fait Il y a des gens Qui ont très mal interprété Une phrase Bon c'est pas grave Mais En fait Il y a une phrase Dans la news Enfin Dans les infos Enfin Où t'as les Dragon Ball Les Super Dragon Ball C'est écrit Une fois que tu as réussi le défi La Super Dragon Ball Apparaîtra Dans l'affichage Mais en fait Cette phrase Ne veut pas dire Que la Super Dragon Ball Va apparaître Dans le menu chez Drone Ca veut juste dire Qu'elle va être En couleur Dans Vous savez Là où il y a les défis Tant que le défi N'était pas fait Elle était grisée Et c'est juste ça Que ça veut dire C'est que la boule Apparaît en couleur Et les gens ont interprété ça Oui On va les récupérer Nanana Non A priori Super Shenron Voilà A priori non Mais bon On verra bien Bref Bon les amis A très bientôt Passez une bonne journée Des bisous à tous Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada